alors si je vous dis ou encore et oui bienvenue en été cette saison horrible mais pas tant que ça je vais vous présenter les astuces et les choses à faire pour pouvoir gérer l'été en toute tranquillité la base des bases toujours avoir sur soi une pierre de chaleur et de quoi crafter un feu endothermique c'est de la salpêtre et de l'herbe bien les ressources ici toujours en avoir en avance et toujours avoir de quoi en crafter sur des longs voyages tout ça hop un petit coup de chaud boum vous faites votre petit fond de thermique vous mettez votre pierre de chaleur terminé mon soir et je rigole pas avec ça 90% de l'été c'est dans la poche il ya une autre alternative un poil plus compliqué mais encore plus efficace vous remplissez votre chester normal de gemme bleu et lors de la pleine lune il va se transformer en chester des neiges du coup lors de vos voyages vous pouvez stocker en permanence une pierre de chaleur dans ce dernier il va la refroidir donc par exemple votre paire de chaleur est à court hop vous switchez vous prenez celle qui était dans le chester alors oui admettons vous partez pas en voyage vous restez sur votre base là vous allez avoir un problème pour ça il ya deux solutions moi j'utilise surtout la deuxième la première c'est le lanceur de glace ou le dispositif anti feu ça fait le taf mais il vous en faudra au minimum de son coût de production est assez élevé faut le recharger je trouve que c'est prise de tête la seule vraie utilité de ce truc c'est de prévenir vos plantations baies herbes par exemple de passer dans un état pourri c'est à dire qu'il va lancer une petite boule de glace sur votre plante avant qu'elle passe dans le stade de pourriture pendant l'été et donc ce que j'utilise si vraiment je dois rester ou faire un tour à ma base pour déposer des choses un peu organisé me faire à bouffer ou quoi j'utilise l'éventail et ça fait largement l'affaire en fait il n'y a pas des feux sauvages qui se déclarent non plus voilà toutes les trois secondes mon deuxième ultime conseil pour l'été c'est d'avoir des bases déportées pourquoi pas une base dans les caves avec le strict minimum ça vous permet en plus d'avoir un pied à terre pour pouvoir explorer un petit peu les caves quoi et tout ce que ça regorge ou bien une base au niveau de l'oasis à noter aussi le gros gros avantage de cette zone cette zone du désert pas le désert de la dragonfly ce désert là de l'oasis il n'est pas soumis au feu sauvage donc typiquement si les biomes aux alentours sont assez intéressant vous pouvez même vous devez construire une base ici alors oui le jeu nous offre d'autres solutions pour baisser sa température se protéger du soleil mais on va les appeler les oubliés et je vais vous les présenter rapidement candidat numéro 1 et pour moi la plus grosse blague le glaçon alors certes ça te réduit la température mais ça va réduire drastiquement notre vitesse et si vous voulez le recharger il faut utiliser de la glace que perso je préfère utiliser comme ingrédients dans les recettes et enfin ça mouille votre personnage je veux dire à ce stade là autant utiliser votre oeil parapluie qui d'ailleurs est vraiment efficace contre le soleil deuxième candidat et ça va être un duo la chemise à fleurs et la veste d'été donc ces deux items si vous voulez mettez vous pourrez pas mettre votre sac à dos ou votre besace gros inconvénient troisième et dernier candidat l'amulette glacial alors comme les deux précédents c'est elle ou le sac à dos et elle dure que cinq minutes donc vu son coup non merci allez je vous donne en vrac quelques petites choses à savoir pendant l'été seulement pendant cette saison vous pourrez cueillir les fleurs de cactus votre nourriture va pourrir 25% plus rapidement que la normale les hordes de chiens se composent maintenant de chiens qui prennent feu donc faites gaffe on les emmène pas dans une forêt si vous pêchez dans l'oasis vous pouvez trouver des paquets froissés et ils peuvent contenir des plans intéressants le plan des lunettes du désert le plan de la succulente en peau le plan de la chasse de guerre et bien d'autres si vous n'allez pas donner régulièrement des objets aux fourmillions et des cratères qui vont apparaître vers qui vont littéralement tout détruire sur leur passage et il leur faudra en plus une trentaine de jours pour être complètement réparés vous avez désormais des oiseaux rouges qu'apparaissent et des coalephants rouge donc le fourmillions bosse de l'été vraiment facile vous vous équipez d'une pierre de chaleur une pour vous une pour lui vos pieds rouglis qui est la meilleure nourriture pour ce régène en santé une seule épée sombre suffit largement vous lui donnez la pierre de chaleur et là le combat commence tout ce qu'il faut c'est bouger bouger et bouger n'oubliez pas avant de le tuer de lui donner un jouet de plage pour qu'il puisse vous donner le plan du déserteur paresseux qui va vous permettre de téléporter des gens un endroit donné allez c'est tout pour l'été je vous dis à une prochaine et au moment où je fais cette vidéo c'est bientôt l'été donc faites gaffe aux uv